C'est ici qu'il a grandi, c'est aussi ici qu'il a contracté le virus du football, bien avant l'âge de pouvoir chausser les crampons. Car Papa, Aldo, aujourd'hui entraîneur, fut, il n'y a pas si longtemps, un des plus solides footballeurs de la région. Le secret de ces fameux coups francs qui l'ont rendu célèbre, des mannequins en mousse et des heures en tête à tête avec le gardien de l'AS Nancy Lorraine, Jean-Michel Moutier. Ces coups francs, vous les préparez depuis longtemps ? Oui, je les prépare assez depuis longtemps, mais je crois que ces derniers matchs, j'ai eu quand même de la réussite, parce qu'un coup franc, j'ai marqué un but, sur quatre matchs, ça s'est répété. Je les prépare depuis longtemps, non, parce que ça me s'est venu comme ça, j'avais certaines qualités pour brosser violemment les ballons, et je crois que j'ai une certaine facilité technique pour la mettre un peu où je veux. Donc si on réunit les deux, je crois que je peux marquer beaucoup de buts. Son club à Michel Platini, c'est Nancy. C'est là qu'il s'est épanoui, c'est là aussi qu'il a connu ses premières joies et ses premières craintes. En principe, je suis sous contrat jusqu'en juin 79, mais sûrement à Nancy jusqu'en juin 77. Après, c'est notre paire de manches, comme on dit. Vous rêvez pour l'instant plutôt à Saint-Etienne ou à l'étranger ? Au point de vue résultat, on rêve à Saint-Etienne, mais je ne pense pas que Saint-Etienne ait besoin de moi, tandis que l'étranger, c'est le rêve de tous gosses qui voulaient jouer, les grands clubs. C'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada